L'invité du réseau Le mois de septembre, c'est l'occasion de parler du cancer de l'enfant à l'occasion de septembre en Nord. Chaque année en Suisse, plus de 250 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chez des enfants et adolescents de moins de 15 ans. Le jeune chanteur de Neuchâtel, Guillaume Jean-Renaud, alias J. Will, a justement été diagnostiqué... Je vais y arriver avec ce mot. Diagnostiqué. Voilà, merci d'un cancer du système lymphatique à l'âge de 8 ans. Il est mon invité cet après-midi et il m'aide bien en orthographe, en direct du studio du réseau, avec une sortie d'un premier EP. Bonjour J. Will, merci d'être là. Bonjour, merci à toi. Ça me fait plaisir que tu sois à nos côtés. Tu es donc passé par la case cancer. Heureusement, tu es maintenant guéri. Alors j'imagine que septembre en Nord, c'est important pour toi. Quel message as-tu envie de faire passer aux enfants et leurs familles qui sont touchées par le cancer ? J'ai envie de leur dire que le cancer, c'est un mot, mais qu'on peut tout vaincre. Et que même si parfois on passe par des moments très compliqués, je leur donne de l'espoir et de la force et du courage pour qu'ils passent cette épreuve ou la main. Et il faut. Et tu es ambassadeur d'une association qui s'appelle Make a Wish. Tu peux nous en parler un petit peu ? Alors Make a Wish, c'est la fondation qui réalise le vœu des enfants malades. Ils ont réalisé mon vœu quand moi j'étais malade à l'hôpital, qui était de rencontrer les quatre coachs de The Voice. Alors je suis allé à Paris, je les ai rencontrés et ça a été un grand déclic pour moi. Alors si je peux témoigner de quelque chose, c'est qu'un vœu, comme ça on ne dirait pas, mais ça peut réellement aider à la guérison et donner des déclics pour la suite de sa vie. Parce que la maladie c'est quelque chose de très compliqué à passer et le vœu qu'on peut réaliser à un enfant donne beaucoup d'espoir et beaucoup de force. Ça t'a beaucoup aidé ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand tu as rencontré les membres du jury de The Voice ? Ils avaient qui à l'époque d'ailleurs ? Alors il y avait Florent Pagny, Jennifer, Mika et Garou, une super équipe qui m'ont accueilli vraiment de façon exceptionnelle. Ils m'ont parlé, on a pu discuter ensemble, j'aimais déjà beaucoup la musique à ce moment-là alors que j'ai pu chanter un petit peu avec eux, etc. Et ils m'ont tout de suite encouragé dans la musique, donc je dirais que ce n'est pas complètement que grâce à ça que je suis dans la musique, mais ils m'ont en tout cas énormément aidé à me lancer dans la musique. Et c'est important pour te les soutenir aujourd'hui ? Oui, évidemment. Avec l'association Make a Wish, il y a Zoé for Life dont on parle souvent également, on pense à toute l'équipe. Alors tu es maintenant chanteur tout en continuant tes études d'avocat, c'est bien ça ? C'est ça. Très sérieux, dis donc. Est-ce que tu peux dire que la musique fait partie de ta guérison ? Bien sûr, la musique elle a fait partie de ma guérison de façon très importante parce que quand on n'est pas bien, on écoute de la musique. Quand on est bien, on écoute de la musique et je pense qu'en tout cas pour ma part, peu importe comment je me sens, j'écoute toujours de la musique. Et c'est pour ça que j'ai sorti cet album qui parle de sentiments, parce que je peux me retrouver et j'espère que les gens pourront se retrouver à écouter de la musique en général et dans mon album, la musique en fonction de leurs émotions et en fonction des sentiments qu'ils éprouvent à ce moment-là. Un nouvel album qui sort aujourd'hui, on va en parler dans quelques instants. Il y a deux ans, donc à l'âge de 17 ans, tu avais un souhait, écrire une chanson pour raconter ton combat. De là est né la chanson « Marche avec moi ». On va écouter un petit extrait, c'était ça. Pourquoi cette envie à l'époque ? Simplement parce que j'ai bouclé la boucle en tournant le clip au CHUV et écrire une chanson pour les autres enfants malades, c'était une façon pour moi de rendre hommage à toutes les personnes que j'ai rencontrées au CHUV et pouvoir dire merci aussi à toute l'équipe médicale qui m'a aidé durant toutes ces années et de pouvoir vraiment passer une nouvelle étape, tourner la page et pouvoir continuer à aider les gens qui passent par là où je suis passé. Tourner un clip au CHUV, c'était une évidence pour toi ? C'était un moyen aussi peut-être de garder un souvenir en image ? C'est ça, complètement. J'ai tourné exactement à l'étage où là j'étais soigné, où on voit même des gens qui étaient là d'ailleurs. Ça serait vrai soignant dans le clip. Oui, dans le clip, c'est un vrai médecin et une vraie infirmière. Donc oui, oui, et tout ça, ça me rappelle beaucoup de souvenirs et pas que des mauvais d'ailleurs. Et honnêtement, je suis très heureux d'avoir pu tourner mon clip au CHUV et je remercie encore une fois toute l'équipe médicale. Justement, si tu devais faire passer un message à tout le personnel du CHUV au onzième étage, c'est ça ? C'est ça. Tu leur dirais quoi là ? Je leur dirais un grand merci et je leur dirais qu'ils continuent comme ça parce que leur travail, il est essentiel et qu'ils le font tellement bien que j'espère qu'ils continueront toute leur vie. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton emploi du temps, entre ton métier de chanteur et tes études, tu as le temps des fois d'aller leur faire un coucou, de voir des malades là-bas ? Alors, c'est inutile de dire qu'en plus avec le Covid, c'est compliqué parce qu'en plus, ils sont très chargés. Le onzième étage, c'est assez triste à dire, mais il est toujours aussi rempli, il y a toujours autant d'enfants qui sont malades. Et dès que je peux y aller, je continue à faire mes contrôles, moi d'ailleurs, personnellement, à faire mes contrôles au CHUV. Donc quand j'y vais, je reconnais toute l'équipe et pour le clip, là, pour des raisons dans le genre, quand j'y vais, bien sûr que je vais toujours les voir pour leur dire bonjour. On a envie de se rassurer aujourd'hui, tout va bien pour toi ? Tout va très bien pour moi. Les contrôles, tout va bien ? Tout va très très bien. Ça se fasse comment après, du coup, les contrôles, c'est tous les combien de temps que tu fais là-bas ? Au début, c'est tous les mois et demi, ensuite tous les trois mois, six mois, une année. Puis là, je continue une fois toutes les années et puis ce sera bientôt fini, ces contrôles. Bon, on va en parler dans un instant de la sortie de ton premier album. On écoutera un morceau tiré de celui-ci, un tutelé Keep the Flame. Guillaume Jean-Renaud, alias J. Will, tu restes avec moi ? Je reste avec toi. On continue à parler dans le studio Rouge, en direct juste après DJ Snex, Elena Gomez et voici Justin Bieber sur Rouge. L'invité du réseau. Studio Rouge, merci d'être avec moi encore. Merci à toi. Alors, pourquoi cette volonté d'ailleurs aujourd'hui de vouloir qu'on t'appelle J. Will ? Ça veut dire quoi, J. Will ? Alors, J. Will, le G, mon nom de scène s'écrit G-W-I-2-L et le G est pour Guillaume. Et Will, c'est parce que quand je suis parti en Australie pour apprendre l'anglais, tous les anglophones n'arrivaient pas à prononcer mon prénom. Donc, j'ai passé les premières semaines à me faire appeler Guillaume en âme et au final, les gens m'appelaient Willy, parce que Willy, c'est l'abréviation de William, qui est Guillaume en anglais. Ok, ouais, c'est vrai. Et du coup, moi, je suis parti sur J. Will, qui est l'abréviation de William, donc Guillaume en anglais. Une anecdote que tu nous révèles sur Rouge. Alors, ton premier album sort aujourd'hui, tu aurais pu l'appeler Sentiment LFM, Sentiment Radio Fribourg, mais non, tu as choisi ce superbe nom, Sentiment Rouge. Ben, merci tout d'abord d'avoir pensé à nous, Guillaume. Il n'y a pas de quoi. Pourquoi ce nom ? Sentiment Rouge, parce que mon album, sans surprise, parle de sentiments. Je suis quelqu'un d'assez sentimental et j'ai voulu exprimer plein de sentiments différents. Donc, quatre en particulier, qui est la perte d'un proche, pour moi, la perte de mon grand-papa, l'amour, la rupture et l'amitié, qui sont des sentiments très importants pour moi, en tout cas à mon âge. Et j'ai voulu les exprimer en chanson, parce que je pense que, comme je l'ai dit avant, on peut exprimer de la chanson quand on est content, quand on est malheureux, etc. Et là, j'espère que les gens qui pourront écouter tout ça se mettront dans la chanson et pourront s'identifier à leur situation. Et Sentiment Rouge, parce que le rouge, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur de la passion. Et c'est la couleur, pour moi, qui représente bien le caractère de l'être humain, puisqu'on est tous, à quelque part, on se retrouve tous, grâce à nos sentiments et à nos émotions. Et on se retrouve tous sur rouge. L'album aurait pu s'appeler aussi Sentiment de persécution, parce qu'il a été beaucoup retardé, à cause du Covid, tu peux nous en parler. Mon Dieu, alors oui, en effet, c'est vrai qu'on a été beaucoup retardé pour ça, on devait le sortir en août 2020. Et au final, on a une année, un peu plus d'une année de retard. Et oui, du coup, on s'est un peu excusé envers les gens, même si on n'y pouvait pas grand-chose, parce que le Covid nous a beaucoup retardé. Et même si on avait pu le sortir, ça aurait vite été embêtant, parce qu'on ne pouvait pas faire la promotion et pouvoir le présenter correctement aux gens. Et j'espérais pouvoir me présenter en live avec l'album. Donc c'est pour ça qu'on a attendu et on a pu encore plus travailler dessus. Et du coup, j'espère que les gens ne m'en voudront pas trop. Sentiment Rouge, cet album qui sort aujourd'hui. Il y a des chansons dessus en français et en anglais. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Dans quelle langue tu es le plus à l'aise pour chanter ? Alors, je dirais évidemment le français, parce que c'est ma langue maternelle. Mais j'aime beaucoup chanter en anglais aussi, parce que c'est un côté un peu plus léger. Ça a un côté aussi un peu plus dynamique sur certaines paroles. Et j'aime beaucoup les deux. Moi, je suis originaire. Mon papa est originaire d'un pays qui est bi-long. Anglophone. C'est ça ? Anglophone et francophone, le Canada. Donc, c'était important pour moi de pouvoir jouer là-dessus et de pouvoir faire deux en français, deux en anglais, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors, je me suis renseigné. On m'a aussi bien guidé. Parmi tes projets, il paraît qu'il va y avoir une collaboration avec un ancien membre d'un célèbre groupe français des années 80. Est-ce que tu as le droit de nous dévoiler par cette info ? Oui, je peux en dévoiler un petit peu. Après l'album, il y a quelque chose de prévu qui devrait sortir avant la fin de l'année. Je vais collaborer avec Mo Shemlach, qui est le guitariste, un exceptionnel guitariste du groupe Trust, qui avait sorti la chanson que à peu près tout le monde connaît, je pense, Antisocial. Et on s'est rencontrés. Du coup, on a bien matché nos univers musicaux. Et du coup, il produira ma prochaine chanson qui devrait sortir avant la fin de l'année, donc après l'album. Tu viendras nous en reparler, évidemment, et on l'écoutera avec grand plaisir. J'espère bien. Avant d'écouter un single de ton album Sentiment Rouge, une dernière question. On a l'habitude de faire cette petite question quand on a un artiste, en rapport avec la couleur de la radio et comme ton album, d'ailleurs. Parle-nous d'un souvenir qui t'a mis rouge de honte, un sentiment de honte, justement. Est-ce qu'il y a un souvenir qui te vient comme ça ? Un sentiment de honte ? Alors, je dirais que le premier concert que j'ai fait à la chorale de mon école quand j'étais petit, enfin, quand j'étais petit, on va dire il y a quelques années, j'ai commencé, j'ai fait mon solo, etc. Et j'étais pas très doué en rythme. Alors, il se trouve que la pianiste a commencé un petit peu, enfin, moi, j'ai commencé un peu après la pianiste. Et c'était la vautrée monumentale. Ah, t'étais complètement décalé. Ah, complètement. Un moment de honte pour J-Will, pour Guillaume. Ton album Sentiment Rouge sort aujourd'hui. Nouvel album à découvrir. On peut l'écouter où, d'ailleurs ? On peut l'écouter sur toutes les plateformes de streaming à partir d'aujourd'hui. Il sera dans les bacs à la Migros. J'ai pas la date exacte, mais d'ici un mois ou un mois et demi. Et voilà, j'invite les gens aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. S'ils le souhaitent, c'est J-Will Music Off sur Instagram, Facebook, YouTube, etc. Comment tu te sens aujourd'hui pour cette sortie ? Je me sens un petit peu stressé, mais j'invite les gens à venir me donner des retours sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai vraiment, après tout le retard qu'on a pris, j'ai vraiment hâte de savoir tout ce que les gens vont penser de ces chansons et de cet EP. On peut te suivre sur Insta, notamment, J-Will Officiel, c'est ça ? J-Will Music Off, ouais. Voilà, on va partager tout ça, évidemment, sur nos réseaux. Nouvel album Sentiment Rouge, et on écoute tout de suite le titre Keep The Flame, en anglais, donc, choisi dans notre programmation du réseau. Merci d'avoir été mon invité cet après-midi, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup, merci à toi. Et tu passes nous voir quand tu veux. De quelle couleur est ta radio ? Rouge ! Rouge ! Rouge ! Réflame !